Je vous présente le travail qu'on a fait autour de l'étoile de maître. Donc là on a travaillé sur une nature morte d'un maître hollandais, qu'avec des produits du monde fromager. Donc évidemment vous avez les produits laitiers, mais vous n'avez aussi que des ustensiles du monde fromager pour remplacer la vaisselle de luxe qui est dans le tableau. Donc on a un vieux moule à terminions, on a des foncés, on a une table de pesage, on a une pelle à bris, on a aussi une toile d'égouttage bien sûr. Donc on a du chardon, du châtaignier et du figuier qu'on retrouve dans les présures végétales. J'ai fait deux préparations maison pendant le concours, une faisselle infusée au génépi. Donc déjà j'ai réfléchi pas mal de découpes pour avoir le moins de chutes possible et le peu de chutes que j'avais, j'ai fait un fromage fort minute pendant le concours qu'on retrouve dans la petite cassolette en cuivre. Donc la deuxième vision qu'on a là, c'est reproduire un musée de fromage. Donc là on a un tableau de fromage et là on a des fromages en tableau. Ça c'est une toile de maître qui est exposée dans le musée du Louvre, on a reproduit une pyramide qui fait penser au Louvre et donc on n'a que des tableaux fromagers avec plein de techniques. Donc là j'ai peint au couteau, là j'ai fait un pochoir, là on a fait un transfert en beurre de cacao, il y a des sculptures derrière. Comme quand on va dans un musée, vous avez tout, vous avez de l'art abstrait, de la peinture à l'huile, de la peinture à l'eau, etc. Mais que le fromage soit vraiment une toile de maître à part entière. Là on a des œuvres où on a vraiment travaillé sur ce point-là, des inclusions de fromage pour faire les tableaux. Donc là on a deux Banksy, deux Magritte et juste une tome des Beauges mis en valeur avec une découpe en rosace. On a repris les étiquettes, c'est comme des cartels de musée. On a mis des petites figurines de modélisme aussi pour vraiment faire en sorte que là vous avez un musée de fromage sous les yeux. Avoir les deux cloches, c'était éviter le contact des fromages, faire le côté musée, comme on a dans un musée, les œuvres d'art sont protégées. Puis donner du volume et faire un peu la petite frise sur le gâteau qui faisait qu'on avait vraiment ce côté toile-tableau. J'ai eu la chance d'avoir une équipe formidable pour m'encadrer et on s'est tous mis au travail, on a tous fait beaucoup de brainstorming. Chaque plateau a été fait une fois séparément. Et donc voilà, c'est quatre mois de travail, quatre mois y penser tous les jours, quasiment du matin au soir et même la nuit à se lever et se dire mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je peux changer. C'est vrai, c'est un concours où on ne voit que la pointe de l'iceberg, on ne voit pas le travail de toutes les personnes et c'est ça aussi qui est extrêmement plaisant et gratifiant.